Une salle de classe modulable, c'est tout simplement une salle de classe qui n'est pas une salle de classe. C'est-à-dire que c'est une salle de classe qui est en capacité de permettre l'expression de toutes les intelligences collectives des enfants. Ce n'est pas modulable par le meuble, c'est modulable par le fait de pouvoir réaliser différentes actions à l'intérieur, complètement différentes qu'uniquement une seule, la magistralité, le tableau, face à face, des étudiants, des collégiens, des enfants qui grattent, qui copient, qui écrivent, non, plutôt des qui participent et qui sont modulaires dans l'activité. Combien de mètres carrés, toi, enseignant, t'aurais besoin pour travailler ? Aujourd'hui, les normes t'imposent d'avoir entre 55 et 65 mètres carrés pour les plus riches, pour une capacité d'accueil de 30 personnes avec deux espaces de sortie. La recherche a démontré qu'il faut 30% de plus, donc il faudrait qu'on passe presque à 90 mètres carrés pour pouvoir faire des pédagogies actives. C'est-à-dire que qu'est-ce qui t'empêche de faire travailler tes enfants dans ta salle de classe, en dehors, dans le couloir ? Les Anglais ou les Australiens, avec le développement des Learning Corridors, font travailler les gamins dans le couloir. Donc l'espace que les architectes considèrent comme étant des surfaces dites inutiles, les couloirs, les escaliers, pourquoi on n'apprendrait pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada